Salut les Nakamas, c'est Shodaime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball Super. D'ailleurs, je n'ai jamais fait une vidéo spécialement pour parler de Dragon Ball Super. Mais voilà, là j'ai été vraiment obligé avec Goku en Ultra Instinct. Mais on ne va pas se concentrer sur Goku en Ultra Instinct, mais on va se concentrer sur l'Ultra Instinct en lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que pour moi, l'Ultra Instinct, ce n'est pas une transformation. C'est un éveil intérieur en fait. C'est un déclic que tu as, qui te permet d'être complètement libre dans tes mouvements. D'ailleurs, Whis avait fait allusion à ça. Il n'avait pas parlé de l'Ultra Instinct directement, mais il faisait allusion. Pendant l'arc de Fukatsu no F, quand tu as Sengoku et Vegeta, ils s'entraînaient pour maîtriser le Super Saiyan Blue. Et Whis leur disait qu'il faisait beaucoup de mouvements inutiles. Et il disait même que Beerus lui, arrivait à largement mieux bouger qu'eux. Et que Whis avait du mal à bouger comme ça lui aussi au niveau de l'Ultra Instinct. D'ailleurs, dans l'épisode, ils nous l'ont dit. Voilà, c'est dur même pour les dieux de la destruction de maîtriser l'Ultra Instinct. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire par là. Ça veut dire que l'Ultra Instinct, pour moi, ça se passe à l'intérieur. Ce n'est pas une transformation. Même si, physiquement, son Goku, il a un petit peu changé. Tu vois, son ki, il était complètement différent. Bon, il avait les yeux argentés, voilà, les cheveux en l'air un petit peu. Mais voilà, ça, ce n'est pas important. Moi, vraiment, je pense que ça s'est passé à l'intérieur. Et d'ailleurs, franchement, on voyait que sa façon de bouger, elle n'avait vraiment rien à voir. Tu vois, il était complètement à l'aise dans ses mouvements. Et voilà, il savait exactement ce qu'il faisait, tu vois. Le mec, vraiment, il était très, très à l'aise quand il bougeait. Jiren, lui, bon, il était super à l'aise aussi, tu vois. Je pense que l'Ultra Instinct, il doit le maîtriser lui aussi, je pense. Même si ça ne se remarque pas vraiment de l'extérieur. Je pense qu'il doit le maîtriser quand même. Mais voilà, peut-être que là, il ne l'a pas fait. Franchement, je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Goku, lui, l'a utilisé. Mais moi, ce qui... En fait, tu vois, je me dis quelque chose. Ce que je me dis, en fait, c'est que... Allez, Goku, il n'y a pas que lui qui peut le maîtriser, tu vois. Je pense que Vegeta et n'importe qui peut le maîtriser du moment qu'il fait un entraînement très, très rigoureux pour y arriver, tu vois. Après, le déclic pour l'Ultra Instinct de Goku, c'était le Genkidama. Maintenant, il faut qu'il apprenne à maîtriser l'Ultra Instinct. Maintenant qu'il a vu ce que ça faisait et tout, il faut qu'il apprenne à avoir cet éveil interne. Sans Genkidama, tu vois. Il faut que ça vienne seul maintenant. En plus, il a vu ce que ça faisait. Je pense qu'avec de l'entraînement, il pourra y arriver. À moins qu'il le réutilise pendant le tournoi. Mais franchement, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais voilà, voilà. Après, à ce niveau-là, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais après, je vais m'imaginer quelque chose. Vous voyez l'Ultra Instinct ? J'ai dit que ça se passait à l'intérieur. Ça se passait à l'intérieur. Ça veut dire que ce n'est pas une transformation. Donc, son Goku peut arriver à utiliser ces transformations tout en utilisant l'Ultra Instinct. On a vu que son Goku était complètement pété en utilisant l'Ultra Instinct. Et sinon, tu vois, il n'était pas transformé. Goku, il était normal. Donc, imaginez s'il se met en Super Saiyan. Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Imaginez le bordel que ça peut être. Imaginez la puissance. Une puissance démesurée que ça peut être. Ça peut donner à des combats, mais vraiment d'une autre dimension. Tu vois, franchement, son Goku deviendrait ultra balèze. Pareil pour Vegeta et tout le monde. Mais vraiment, ça peut être vraiment énorme ça. Tu vois, franchement, je me suis imaginé ça. Tu vois, j'ai attendu quelques jours pour réfléchir un petit peu. C'est pour ça que je fais la vidéo maintenant. Du coup, je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. Donc, lâchez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous le redemande encore. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. Et à vous abonner si vous voulez suivre toutes nos vidéos. Et puis moi, les Nakamas, je vous dis à la prochaine. Tchao na. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501